Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite l'actualité K-Pop des derniers jours. Aujourd'hui, divers sujets à traiter encore. Au programme, Espa et le nouveau scandale, le comeback de Red Velvet, BTS et Blackpink célébrés par des personnalités. Après avoir explosé les records de démarrage avec 10 millions de visionnages en 9h seulement, Espa nous dévoile sa chorégraphie incroyable, enfin c'est mon avis personnel, dans une vidéo de Dance Practice. Je vous invite à aller la voir sans attendre. Mais le rookie groupe de la SM a aussi fait face à un énième scandale. Blake Catherine, une artiste vivant à Los Angeles, a tuté un mini coup de gueule. Elle poste côte à côte son oeuvre et le setup Black Mamba sur Inkigayo. Elle commente avec Elle poursuit en affirmant qu'elle serait intéressée de travailler avec l'industrie de la K-Pop cela dit. Apparemment, elle aurait également reçu des DM pas très gentils de certaines personnes après avoir partagé ce post. J'avoue que je comprends pas bien ce genre de comportement toxique de la part de certains fans hardcore qui insultent même les victimes. De leur côté, les netizens sont consternés. Consternés de voir que SM traîne encore une fois une accusation de plagiat. D'autres disent que cette histoire sera mystérieusement résolue après que SM se sera entretenue avec l'artiste. Par entretenue, comprenez, indemnisation financière. Juste pour être clair. A l'opposé, le 24 novembre dernier, un artiste indien nommé Tony Kakar dévoile un clip nommé Shona Shona. Alors le clip est super bien, c'est pas le problème. Le problème c'est juste ça. Le clip ressemble exactement au MV Like a Movie de B1A4 et au MV Beware de Izone. Oups, je voulais dire Izone, miyaneo. Les indiens sont quand même vachement forts pour reprendre des oeuvres comme ça au calme. Est-ce que vous vous souvenez de la controverse d'Irene quand elle s'était mal comportée avec une membre du staff ? Vous abusez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, pour vous resituer rapidement, Irene a mal parlé et a fait pleurer une styliste. Pour cause, un comportement hautain, méprisant et blessant. Depuis, elle s'est excusée et a réglé le problème. Plus récemment, SM Entertainment a confirmé que le comeback de Red Velvet allait bien avoir lieu. Un comeback décrit comme plus mature. Là où ce n'est pas passé, c'est lorsque le CEO de SM, qui annonce le comeback de Red Velvet, utilise le terme « a bit of controversy », minimisant l'impact de son comportement, somme toute inacceptable pour les netizens. D'autres sont choqués de voir que Irene fait toujours partie du groupe, tandis qu'elle a causé des ennuis aux 4 autres membres. Mais le comeback signe aussi le retour de Wendy après son accident, datant de décembre 2019. D'ailleurs, ces photos de comeback ont fait l'unanimité chez les fans. Elle paraît rayonnante. Ça se voit que c'est une bonne personne, Wendy, hein ? Mais vous, pour de vrai, vous en pensez quoi de Irene ? Elle mérite de revenir avec les Red Velvet ou doit-elle quitter le groupe comme certains l'exigent ? La K-pop étant de plus en plus connue, reconnue et écoutée à travers le monde, il n'est pas surprenant de voir que nos artistes préférés soient mis en avant par-ci par-là en Europe et ailleurs. Cette année, le Time Magazine place Blackpink et BTS dans la liste des personnalités les plus influentes de l'année. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont considérés comme tels, mais simplement que le public peut voter pour ces deux groupes parmi toutes les personnalités présentes dans la liste. Si vous souhaitez les soutenir, je vous mets le lien en commentaire. Pour revenir sur l'influence de la K-pop à travers le monde, il y a quelques jours, Alicia Keys a fait un bel hommage à notre boys band favori. L'artiste a posté sur Twitter un cover de Life Goes On de BTS. C'est un beau clin d'œil au groupe, surtout après que V ait posté un tweet avec comme fond musical Love Looks Better de l'artiste américaine une semaine avant. De l'autre côté, Blackpink fait aussi son effet. Le 23 novembre dernier, le groupe tease un projet avec une vidéo YouTube intitulée Around the World. Dans la vidéo, des coordonnées accompagnent des dates. A noter que les coordonnées de Paris correspondent au parvis du Trocadéro. Certains fans pensent donc que la vidéo tease un concert virtuel. De quoi être impatient. De son côté, lors de son interview pour Elle, Selena Gomez revient sur sa collab pour Ice Cream avec les Blackpink, en faisant leur éloge. Elle évoque également vouloir les rencontrer en personne, puisque le MV Ice Cream n'a pas été tourné en présentiel. Bref, je suis content de voir à quel point la K-pop s'est développée autour du monde. Je me rappelle la belle époque de SNSD où certains étaient carrément condescendants concernant la G-pop et la K-pop. Les choses ont bien changé depuis, hein. Tiens d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Vous en pensez quoi vous du rayonnement de la K-pop autour du monde ? C'est plutôt une bonne chose que cela se développe ? Ou alors souhaitez-vous que cela reste un peu votre jardin secret comme il y a quelques années ? Moi, je suis partagé. Bon, allez, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour la suite des actus K-pop. Et n'oubliez pas le pouce et l'abonnement. Allez, à toutes, bye bye.